Bonsoir à toutes et à tous. Je suis effectivement très heureux d'être parmi vous ce soir. Très honoré aussi de parler devant ce groupe. C'est un groupe qu'on connaît de réputation. C'est la première fois que je viens devant vous. J'espère que je serai en mesure de répondre à vos questions. Je vais effectivement vous parler du gaz dans la transition énergétique. Avant ça, vous n'allez pas échapper à deux ou trois considérations générales, mais je vais faire le plus court possible. D'abord, deux ou trois choses sur le gaz. Je ne sais pas, en regardant un petit peu dans les participants, je pense que parmi vous, il y a des grands spécialistes d'énergie. Je suis désolé pour eux. Je vais peut-être dire des choses que vous connaissez depuis longtemps. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait des gens qui, au moins à partir de leur poste actuel, n'ont pas l'air d'être complètement dans le sujet. Et donc, ça ne m'a pas eu utile de dire une ou deux choses que parfois on n'a pas en tête, même quand on travaille dans le secteur d'énergie. Alors, sur le gaz en général, je ne vais pas commenter tout ce qui est là, mais deux ou trois choses. La première chose, c'est ça. Ça, c'est la consommation de la France en énergie en 2016. Et la première chose qui me paraît intéressant de mentionner, c'est le fait que vous voyez, on consomme en France autant d'énergie sous forme de gaz que sous forme d'électricité. Et c'était vrai en 2016, mais c'est vrai tous les ans. Je dis ça parce que si vous regardez le temps qu'on passe à parler de sujets, dans les débats sur l'énergie, le temps qu'on passe à l'électricité, le temps qu'on passe au gaz. Alors, j'aurais pu, vous voyez, d'ailleurs, on aurait pu dire la même chose sur les transports utilisant des hydrocarbures liquides. C'est aussi à peu près la même chose. Et vous voyez qu'une fois de plus, on ne parle que d'électricité. Et puis, quand on a le temps, un peu de gaz ou de transport terrestre. Bon, c'est la première chose à dire. Deuxième chose à dire, d'où vient ce gaz ? Alors, d'abord, il y a quelque chose que tout le monde a dans la tête et qui est vrai. Il est en France 100% importé. C'est ce qui montre ce graphique-là. Enfin, quand je dis 100%, c'est 99 et quelques. Par contre, vous voyez que le gaz qui vient de Russie, alors là, c'est vrai que ça varie d'une année à l'autre. Mais vous voyez que le gaz qui vient de Russie, ça représente 11% des approvisionnements français. Souvent, on a l'impression que tout le gaz vient de Russie. C'est loin d'être vrai. Alors, des fois, je ne dis pas, ça respire entre 11 et 20%. Mais enfin, vous voyez, c'est loin d'être la majorité. Et les Norvégiens sont toujours en tête tous les ans. Autre chose qui est assez intéressant aussi à ce que je voulais vous montrer, c'est cette partie-là. C'est-à-dire à quoi sert le gaz. Je ne vais pas détailler tout ce qui est ici. Mais par contre, c'est intéressant de regarder qu'il y a quand même 15% du gaz qui est utilisé en France pour produire de l'électricité, soit dans des co-générations, soit dans des cycles combinés gaz. Au passage, l'an dernier, alors quand je dis l'an dernier, ce n'est pas l'hiver qui vient de se terminer, c'est l'hiver précédent, au mois de janvier, début février, et peut-être un peu en décembre aussi, il y a eu des moments où si on n'avait pas les centrales à gaz, RTE aurait dû délester des clients. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est François Brotte. Voilà, donc, c'est quelques éléments que je voulais juste rappeler en guise d'introduction. Je regarde, je crois que je n'ai rien oublié. Un mot sur GRT-Gaz quand même, je suis obligé de dire qui est GRT-Gaz. On est un gestionnaire de réseau de transport, on est un peu comme RTE dans le domaine de l'électricité, à ceci près qu'on est deux en France. Il y a nous et puis il y a Terega, qui a le nouveau nom de TIGF, qui est une ancienne filiale de Total, maintenant détenue par un consortium, dans lequel on trouve les Italiens notamment. Donc GRT-Gaz, c'est le réseau de transport que vous voyez ici, donc 32 000 km de canalisation en France, mais aussi une filière dans l'Allemagne qui fait du transport de gaz. Je suppose que ça, le pointeur, comme c'est un écran, ça ne va pas fonctionner. Non, mais donc, dans le pointeur, voilà, c'est ça. Donc, transport de gaz depuis la Tchéquie, vers l'Autriche également, jusqu'à la frontière française avec notre filiale allemande. Et puis, depuis l'année dernière, nous avons aussi une autre filiale, qui est la filiale 3 terminaux métaniers, qui s'appelle la filiale LNJ, avec le terminal de Montoir de Bretagne et 2 terminaux métaniers à Fosse-sur-Mer. Donc, voilà pour notre carte d'identité. Là aussi, peut-être un chiffre ou deux pour fixer les idées. Donc, les canalisations qui sont là, bon, ça aussi, les toutes petites canalisations, elles font 10 cm de diamètre. Les plus grosses en France, elles font 1,20 m de diamètre. Je prends un tuyau standard, un gazoduc standard un peu gros de transport, donc sur une de ces artères, 900 mm de diamètre. La puissance, je parle en puissance, la puissance d'une artère de ce type-là en énergie, c'est à peu près 20 gigawatts, 20 tranches nucléaires. Ça aussi, c'est souvent des choses que même les gens qui sont dans l'énergie ne savent pas bien. De même chose, un terminal métanier, la puissance, vous voyez qu'on en a 4 en France, un d'un quai, alors celui-ci est plus petit, c'est le plus ancien, il date de 1972. Mais un terminal métanier, ça a aussi une puissance de l'ordre d'entre 15 et 20 gigawatts. Alors, ça dépend, il y a des gros terminaux, des petits terminaux. Vous voyez, donc, c'est l'équivalent d'une 15 à 20 tranches nucléaires. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur nous ? Bon, là, il y a tout un tas de chiffres que je ne vais pas commenter. Le chiffre d'affaires, juste peut-être rappeler qu'on est filial à 75% d'énergie, à 25% d'un consortium de la Caisse des dépôts et consignations et de la Caisse nationale de prévoyance. Donc, là, il y a aussi tout un tas de chiffres que je ne vais pas commenter. Peut-être un élément intéressant, c'est ce graphique que vous voyez ici. Alors, cette fois-ci, c'est un graphique en puissance. Tout à l'heure, je vous ai dit autant d'énergie en électricité qu'en gaz. En puissance, c'est intéressant de regarder la demande de pointe. Donc, vous voyez qu'avec nous et Terega, la demande de pointe, elle est aux environs de 173 gigawatts en puissance. Et d'ailleurs, quand on regarde à chaque fois qu'il y a une pointe de consommation, on en a eu une le 28 février dernier, enfin, en fin février, là. À chaque fois, quand on compare nos chiffres et ceux de RTE, en puissance, le réseau gaz fait 1,5 fois le réseau électrique. Ça, c'est la puissance constatée et mesurée. Donc, ça, c'est aussi intéressant d'avoir cet ordre de grandeur en tête. On est pareil en énergie, mais vous voyez qu'on a plus de variabilité dans l'année. Le creux est plus creux en été et la pointe est plus pointue en hiver. Également intéressant de regarder en puissance d'où peut venir la puissance. La puissance, donc, elle peut venir, vous voyez, de presque 60 gigawatts des terminaux métaniers. Un petit 100 gigawatts qui est à peu près la pointe qu'on a eue là au mois de février sur le domaine électrique, sur les gazoducs, donc les entrées terrestres de gaz sous forme gazeuse. Et puis, un élément extrêmement important en puissance qui est les stockages souterrains, qui étaient aussi sur la carte, je ne vous l'ai pas montré. 90 gigawatts, c'est-à-dire là aussi, pareil, quasiment la pointe du système électrique qui viennent des stockages souterrains. C'est-à-dire, c'est du gaz qu'on stocke pendant l'été et qu'on ressort pendant l'hiver avec une puissance, donc, extrêmement importante. C'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête et sur lesquels je vais revenir. Voilà sur les généralités, ce que je voulais partager avec vous. Alors, maintenant, je vais vous parler de transition énergétique puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Et je voudrais commencer par vous parler, donc, un peu d'histoire. Alors, au commencement, dans mon histoire, pardon, je suis désolé, je prends un peu de place, mais... Au commencement, était le gaz. Oui, parce que vous vous souvenez qu'avant l'électricité, il y avait déjà du gaz dans les villes. Ça s'appelait d'ailleurs le gaz de ville. Alors, ce n'est pas tout à fait le même gaz. C'était effectivement du gaz qui n'était pas, contrairement à mon dessin... Mon histoire, vous allez voir, est un peu résumée quand même, parce que c'est sur un slide, toute l'histoire de l'énergie, en tout cas du gaz et de l'électricité. Donc, ça ne venait pas sous forme gazeuse de l'extérieur. C'était des usines à gaz qui produisaient du gaz à partir du charbon, puis après du pétrole. Et d'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas non plus de stockage souterrain, mais il y avait quand même des stockages de gaz, parce que le gaz, ça s'est toujours stocké. Il y avait des gazogènes dans chacune des villes de France pour stocker le gaz. Après est arrivée l'électricité. C'est bien comme ça que ça s'est passé. Bon, alors là, vous voyez, j'ai résumé. L'électricité, le nucléaire n'est pas arrivé tout de suite. Mais donc, le fuel, le charbon, l'hydraulique, voilà. Ensuite, qu'est-ce que s'est-il passé ? Il y a une vingtaine d'années, un petit peu plus, on a commencé à avoir de l'électricité produite à partir de gaz, plutôt à partir de co-génération dans un premier temps. Puis, il y a un peu moins de dix ans, à partir de cycles combinés gaz. Il y en a aujourd'hui 14 qui fonctionnent en France. Dans le même temps, les électriciens, eux, ont vu arriver un déferlement. Alors, au début, une petite vague, au tout début. J'étais à la Creux à l'époque, je me souviens, c'était quand même encore confidentiel. D'énergie renouvelable, d'abord de l'éolien, puis du solaire, photovoltaïque, qui sont arrivés à peu près, donc, en même temps que la co-génération, qui était un peu en avance la co-génération. Voilà, alors, ensuite, plus récemment, les gaziers se sont dit, mais nous aussi, on peut faire de l'énergie renouvelable, il n'y a pas que les électriciens. Et donc, plus récemment est arrivé le biométhane. Alors, quand je parle de biométhane, je parle de biométhane injecté dans les réseaux de gaz, parce qu'il y a aussi du biogaz avec lequel on fait de l'électricité. Je ne vais pas détailler ici. Alors, ça, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus récent, puisque les premiers, d'abord, juridiquement, ce n'était pas possible. Je dirais même que Gaz de France, en France, n'était pas spécialement favorable, historiquement. Et les premières injections doivent remonter il y a 6-7 ans. Au début, il y avait un site, évidemment. Aujourd'hui, il y en a un peu plus, on verra tout à l'heure, il y en a une quarantaine, cinquantaine. Donc, c'est une technologie, enfin, pas du point de vue technique, mais c'est une activité extrêmement récente, qui a, en gros, 15 ans de retard par rapport à ces filières renouvelables électriques. Alors, si je fais un zoom, enfin, pas un zoom, mais une pause à ce stade-là, et que je prends un peu de recul, que je regarde mon système énergétique ultra simplifié, parce que j'ai à peine représenté la chaleur, je n'ai pas représenté la mobilité, ou si peu, je me dis, au fond, on a un système, ici, le système gazier, qui a comme caractéristique une très grande puissance, donc, vous l'avez vu tout à l'heure, une fois et demie le système électrique, et une capacité à stocker de très grandes quantités d'énergie sur de très grandes périodes. Je ne vous ai pas encore dit, mais la capacité de stockage en France, c'est à peu près 130 TWh, c'est-à-dire un tiers de la consommation annuelle de la France en gaz, ce qui représente aussi un tiers de la consommation française d'électricité annuelle. Donc, puissance, 100 GW, 20,90, et 130 TWh, et à côté, on a des collègues qui, eux, sont confrontés à un problème, alors déjà, il y avait le chauffage électrique qui faisait des pointes importantes en hiver, mais depuis quelques années, et plus le temps passe, plus ça va être comme ça, ils ont à faire face à des productions qui ne sont pas tellement prévisibles, ou en tout cas, pas programmables comme on le souhaite, et qui ne matchent pas forcément avec les périodes de consommation. Donc, ils sont confrontés à un problème de stockage que vous connaissez bien. Et on se dit, en tout cas, moi, c'est ce que je me dis, si je prends un peu de recul, je me dis, mais le nom d'un chien, ça serait quand même pas mal si on arrivait à faire coopérer les deux, parce que si on arrivait à faire coopérer les deux, on pourrait utiliser tout ça, parce que ça, il y a des sous, il y a de l'argent en termes d'infrastructures, et pour finalement éviter de faire trop d'investissements nouveaux ici, et en arrivant à avoir un système qui coûterait moins cher que si on essayait de tout résoudre uniquement dans un univers, à savoir celui de l'électricité. Alors, c'est ce que j'ai représenté ici, alors la mobilité, c'est encore un autre sujet, mais c'est ce que j'ai représenté ici avec cette idée de chauffage hybride. Alors, les couplages entre l'électricité et le gaz, on en a déjà dans ce sens-là, on est capable de faire de l'électricité à partir du gaz, mais on se dit au fond qu'on pourrait aussi avoir, d'ailleurs, je me sens bizarre mes flèches là, celle-là, elle devrait plutôt être dans l'autre sens, on devrait aussi utiliser finalement, plus l'électricité ici va être décarbonée, elle l'est déjà beaucoup, mais plus elle le sera, plus il y aura des renouvelables, plus on aura peut-être intérêt à utiliser des chauffages électriques en base, enfin, d'électricité pour faire du chauffage en base, mais aller construire une fois et demi le système électrique pour faire de la pointe, est-ce bien raisonnable ? Il faudrait reconstruire de la production de manière importante, et reconstruire des réseaux de manière importante, et au fond, utiliser la capacité du système gazier, encore une fois, d'agilité, flexibilité, stockage, pour aller chercher la pointe avec des systèmes hybrides de chauffage, par exemple. Et puis, il y a un dernier élément qui est encore un élément en développement un peu partout en Europe, qui est le faire ça, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire la technologie de Power to Gas, je vais y revenir tout à l'heure, qui consiste à transformer de l'électricité, quand elle est, on ne sait pas quoi en faire, quand elle est produite ici, et qu'il n'y a pas la consommation en face, en gaz, avec des technologies d'électrolyse, et éventuellement de méthanation. Voilà. Et donc, ce que je vais essayer de vous expliquer, j'essaie de vous convaincre que cette vision a du sens, et que dans une transition énergétique, elle permet d'avoir une transition plus rapide, plus efficace, qu'une transition qui serait différente. Alors, il y a des gens qui ont une autre vision, clairement. Il y a des gens qui ont une autre vision, que je ne partage pas, qui est plus simple, d'une certaine manière, qui consiste à dire, bon, tout ce qui est vert, là, tout ça, c'est du passé, c'est has been, et l'avenir est électrique, 100% électrique, puisque de toute façon, l'électricité sera décarbonée. Voilà, on enlève tout ce qui est vert, et on fait tout avec l'électricité. C'est une autre vision, je pense que cette vision, apparemment plus simple, me paraît simpliste, mais j'imagine que dans les questions, tout à l'heure, on va en discuter. Je vais dire un mot maintenant de gaz renouvelable, puisque je vous ai parlé de gaz renouvelable. Alors, où est-ce qu'on en est sur le gaz renouvelable ? Donc, à la fin de l'année dernière, ou en début de cette année, on était à 44 sites d'injection, donc vous voyez, on part de quasiment rien, on a injecté l'année dernière à peine un demi-terawatt-heure sur le réseau français de gaz, ce qui est donc très très peu, même si on était le cinquième producteur en Europe. La programmation pluriannuelle de l'énergie, elle fixe un objectif de 8 TWh, vous voyez qu'on est à 1,5 TWh, en 2023, avec un point de passage, 1,7 à la fin de cette année. Quand on regarde les files d'attente, parce que les choses sont en train de bouger dans ce secteur, on a aujourd'hui, donc c'est écrit là, un peu plus de 400 projets maintenant en file d'attente, c'est-à-dire qu'en file d'attente, on a l'objectif qui est ici, c'est 8 TWh de la programmation pluriannuelle actuelle de l'énergie en 2023, on les a en file d'attente. Donc, on est relativement optimiste, et puis surtout, on obtient un boom sur le secteur, notamment dans le domaine de l'agriculture, et depuis peu, un soutien politique, qui, il faut dire, était un petit peu manquant sous le précédent gouvernement, là, je vous ai repris une récente citation du président de la République, et reprise également par certains de ses ministres qui ont bien identifié que le biométhane peut être un revenu complémentaire pour les agriculteurs. Et c'est donc un sujet important aussi pour la filière agricole. Donc, nous, opérateurs d'infrastructures gazières, donc GRT-Gaz, GRDF, TIGF, Terega, nous, on pense que cette courbe-là qui est dessinée, elle est possible, c'est-à-dire qu'à l'horizon 2030, puisqu'on est en train de travailler sur la nouvelle PPE, on peut arriver, alors c'est ambitieux, mais on peut arriver à 30% de la consommation annuelle de gaz, sachant que ce n'est pas 30% des 400 et quelques, des 450 TWh, parce qu'à cet horizon-là, on voit aussi la consommation de gaz décliner en France. Donc, ça fait plutôt dans les 90 TWh. Alors, il n'y a pas que nous qui le disons, puisque, enfin, en tout cas, l'ADEME récemment a sorti une étude, donc c'était fin janvier, sur laquelle on a également travaillé avec GRDF, qui, dont l'objectif était d'explorer, est-il possible d'avoir à l'horizon 2050 un monde qui soit totalement avec des gaz verts en France ? L'ADEME avait fait la même chose en électricité il y a 3-4 ans, donc c'est un exercice de style, ce n'est pas un exercice de prévision, ni même un exercice de prévision, à la limite, c'est de la prospection, c'est juste, est-ce que c'est possible, est-ce que le gisement est là, ou est-ce que c'est une vue de l'esprit, et est-ce que économiquement, ça a du sens, ou est-ce que c'est vraiment excessivement cher ? Alors, qu'est-ce que dit l'ADEME ? Bon, plusieurs choses. D'abord, elle remarque que la filière biogaz, biomethane est plus intensive en emploi que les filières PV ou éoliennes. Bon, alors ça, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour les coûts, mais enfin, c'est intéressant en termes d'emploi. Ensuite, elle dit évidemment, c'est sûr que si on remplace du gaz, alors j'aurais peut-être dû commencer par la conclusion, ou la réponse de l'ADEME, et oui, on peut le faire. On peut envisager un monde, une France 2050, totalement autonome, et produisant son gaz renouvelable à 100% de sa consommation. Ce qu'elle dit aussi, c'est qu'évidemment, ça a un impact sur la balance commerciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous avais dit, on importe 100% du gaz, si demain, on le produit localement, c'est toujours ça, de gagner au niveau de la balance commerciale. Revenu complémentaire sur l'agriculture, je l'ai dit. Là, c'est aussi intéressant de regarder. Alors ça, c'est une étude du Trésor, c'est pas l'ADEME, qui regarde le coût de la tonne de CO2 d'un certain nombre de moyens de décarbonisation du secteur de l'énergie, et qui note que le coût de la tonne de CO2 évité en matière de biométhane, c'est à peu près 200 euros de la tonne, ce qui est assez cher, quand même, 200 euros de la tonne, mais qui le compare à d'autres moyens aujourd'hui qu'on subventionne sans trop d'état d'âme, par exemple, des piles à combustible, pardon, des pompes à chaleur électrique RR, quand on remplace une chaudière à gaz d'aujourd'hui par une PAC RR, le coût, selon le Trésor, se situe à 400 à 500 euros de la tonne de CO2 évité, même chose sur le solaire PV en toiture ou l'éolien offshore. Alors l'éolien offshore, au prix de l'appel d'offres, peut-être que je ne sais pas ce que fera le gouvernement, là, c'est un sujet d'actualité sur lequel je ne vais pas m'étendre. Alors, plus important, l'ADEME dit, voilà, il y a un potentiel technique de l'ordre de 464 TWh injectables en 2050, étant entendu qu'il ne s'agit pas de détourner des cultures vivrières, donc là, c'est sans culture dédiée à ça, à part des cultures intermédiaires à vocation énergétique, mais pas de culture dédiée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas comme les Allemands, on ne cultive pas massivement du maïs pour faire de l'énergie. Donc, il n'y a pas de détournement, je dirais, de filière. Au niveau des coûts, bon, alors là, après, chacun fera son jugement, j'imagine qu'on en parle tout à l'heure. L'étude dit, ben, ça coûterait, alors, ça coûterait entre 110 et 150 euros de MWh en moyenne, donc ce qui est assez cher, surtout si vous le comparez au gaz d'aujourd'hui, qui est plutôt à 20 euros. C'est déjà moins cher si vous regardez les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie à l'horizon 2050. Et ce n'est pas non plus totalement délirant si vous comparez ces coûts-là avec les mêmes études de l'ADEME dont je parlais tout à l'heure sur l'électricité, où on est aux alentours de 100 euros du MWh en électricité. Donc, après, tout dépend par rapport à quoi on le compare. D'autant plus que, contrairement à l'électricité, enfin, en tout cas, ça coûte moins cher, on va dire, d'adapter le réseau gazier pour accueillir cette nouvelle production que d'adapter le réseau électrique. Avec GRDF, on estime qu'en coût d'amélioration, en coût d'adaptation du réseau, il y en a pour 1 ou 2 milliards pour une cible à 90, pardon, pour une cible à 90 TWh, donc 30% en 2030, il y en a pour 1 milliard, peut-être un petit peu plus d'euros sur 12 ans, ce qui est assez raisonnable, c'est un tuyau, un ou un tuyau et demi, comme on en pose actuellement, donc c'est pas, ou 500 km, disons, de canalisation, donc c'est pas quelque chose d'absolument délirant. On rappelle évidemment qu'on ferait 17 millions de tonnes de CO2 évidées si on faisait 30% donc à l'horizon 2030, et qu'à 100%, on fait à peu près 63 millions de tonnes évidées. Voilà. L'autre point qui apparaît pas forcément, c'est peut-être pas très lisible ici, c'est que l'ADEME dit, alors elle a fait son étude de gisement département par département, et en gros, elle donne les trois sources telles qu'elle les voit de biométhane. La première source, c'est la méthanisation, donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui, méthanisation notamment agricole, on prend des matières organiques, on les fait fermenter avec des bactéries et il en dégage du méthane. La deuxième source, plutôt 40%, 30% là, 40%, c'est la pyrogazification, donc là, on prend des matières organiques ou des déchets plutôt secs, on les chauffe et il en sort du gaz, alors ça, c'est pas une technologie nouvelle, les usines à gaz du 19ème siècle, ça marchait comme ça, sauf que là, c'était plutôt avec du charbon. Et puis, la troisième technologie, c'est l'électrolyse et la méthanation, donc c'est le power to gaz, sur lequel je vais revenir dans un instant, 30% aussi. Voilà, donc c'est possible, c'est pas complètement délirant en termes de coûts et donc c'est l'ADEME qui le dit et au fond, ça ne fait que conforter ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur cet objectif 30% à l'horizon 2030. Un mot maintenant sur la mobilité. Alors, ce qu'on observe aujourd'hui, je ne vais pas tout détailler non plus ce qui est sur ce slide, on observe une accélération assez forte de l'utilisation du gaz dans la mobilité. Alors là aussi, on part de tout petit, on part de tout petit parce que vous voyez que ici, je peux vous dire le nombre de poids lourds qui circulaient au gaz en 2017 a doublé par rapport à 2016. Formidable. Bon, ça c'était 1300 poids lourds, donc c'est déjà moins bien. Et puis, et puis également, je peux vous dire aussi le nombre de stations de GNV en France va doubler puisqu'on était à 75 en fin de l'année 2017 et qu'on en voit 80 à peu près arriver cette année. Donc, les choses sont en train de bouger. Je peux aussi vous dire la moitié des immatriculations de poids lourds au GNV en Europe l'année dernière, c'était en France. Donc, il se passe quelque chose en France sur ce segment des poids lourds. Quand vous discutez avec la FNTR, enfin, quand vous discutez avec les professionnels du transport, je parle de transport de marchandises ou de transport de voyageurs par autocar en longue distance, ils vous disent c'est clair, de toute façon, nous n'avons pas d'autre solution que de faire, que d'utiliser le GNV et le bio-GNV pour faire notre transition énergétique. On n'a rien d'autre pour remplacer le diesel. Il y a des solutions électriques qui aujourd'hui ne sont pas disponibles. On commence à un peu arriver peut-être sur certains bus urbains quand il n'y a pas trop de pente, quand le trajet est court, etc. avec des coûts qui sont sans commune mesure avec ceux-là. Donc, il n'y a pas d'autre solution et pourtant, il y a une urgence parce qu'au-delà de la question du CO2, parce que là, quand on remplace par du GNV par rapport à du diesel, on fait à peu près 15% d'émissions de CO2 en moins. Énergie fossile contre énergie fossile. Par contre, évidemment, si on met du bio-GNV, bon, là, c'est plutôt 80% d'économie de CO2 en moins. Mais en dehors de cette question de CO2, de réchauffement climatique, il y a une urgence sanitaire en termes de particules, en termes d'émissions d'oxyde d'azote. Donc, vous voyez, il y a plein de gens qui s'y mettent. J'aurais pu mettre une photographie des camions McDonald's maintenant qui roulent à partir du gaz produit à partir de leurs propres déchets. Un petit rappel des atouts de la mobilité au gaz. Donc, pour dire que si c'est du biométhane, donc 80% de CO2 en moins, que ce soit du bio ou pas du bio, c'est 70% d'oxyde d'azote en moins par rapport au diesel. C'est pas de particules-files. Il n'y a pas besoin de mettre de filtre à particules qui marche un coup sur deux ou enfin, y compris quand les gens ne mettent pas forcément les produits qui vont bien pour que ça fonctionne. Et là aussi, l'ADEME, alors ça, c'est aussi une vision que la profession partage. L'ADEME considère qu'il n'est pas totalement déraisonnable d'imaginer qu'en 2030, il y ait 30% du parc de poids lourd qui soit converti. Alors, vous voyez, 220 000, les poids lourds, ça va vite, 220 000 le poids lourd sur 720 000 en 2030, ce n'est pas complètement inenvisageable et ça représenterait avec aussi quelques camionnettes, 250 000 sur 6,5 millions, c'est raisonnable, on n'est pas... ça représenterait 70 TWh de consommation de gaz. Voilà. Alors, bien sûr, pour faire ça, il faut faire un certain nombre de choses, mais là aussi, le gouvernement a mis en place, je crois que c'était sur le slide précédent, un certain nombre de mesures, notamment fiscales, qui sont favorables au développement du GNV dans la mobilité. Voilà, alors après, si vous me poussez dans mes derniers entranchements, je vous dirais qu'il n'y a peut-être pas que sur les poids lourds que le gaz pourrait avoir aussi, pourrait être intéressant en complément de la mobilité électrique sur un certain nombre d'usage, mais peut-être qu'on laissera ça pour la discussion. Je voulais aussi partager ce slide avec vous, c'est un petit calcul, enfin, il y a plusieurs calculs sur le slide, auquel on s'est livré. Le gaz, c'est de notre point de vue, c'est ce qu'on dit, un levier très fort pour décarboner le secteur de l'énergie et l'économie. Il y a quatre sources qui sont ici sur ce camembert. La première source, c'est remplacer du fuel, voire du charbon, là où il existe encore dans l'industrie, notamment, parfois dans les chauffages urbains, par du gaz. En faisant ça, on fait une économie de CO2 immédiate. La deuxième source, c'est ce qu'on vient de voir, la mobilité au gaz. Je fais l'hypothèse que mon gaz est fossile pour l'instant. La troisième source, c'est l'efficacité énergétique. Je vais y revenir. Et puis la quatrième source, c'est qu'à un moment donné, je remplace ce gaz fossile par du gaz vert et je fais une économie supplémentaire. Je les reprends dans l'ordre. Ici, je dis, on peut économiser à peu près 2 millions de tonnes par an dans les années qui viennent grâce aux conversions industrielles. Là, je vous ai représenté un graphique où on a regardé dans le passé. Là, je suis dans l'avenir. Là, j'ai regardé dans le passé. J'ai regardé tous les sites industriels qu'on a convertis au gaz et qui venaient du fioul ou du charbon. Vous voyez à chaque fois qu'il y a une petite tâche. En 2012, on a converti ces gens-là, c'est leur consommation en tonnes de CO2 évitées. Puis les bleus, les verts, ils étaient toujours là, mais on a converti les bleus en 2013, etc. Et ensuite, on a regardé en 2017, donc tous ces sites qu'on a convertis depuis 5 ans, ce que ça représente dans leur consommation en CO2 évitée par rapport à la situation antérieure où ils utilisaient du fioul ou du charbon. Et vous voyez qu'en 2017, par rapport à 2012, on a économisé 1,8 million de tonnes. On n'en parle jamais de ça, mais c'est 1,8 million de tonnes. Et donc, quand on regarde le potentiel de ce qui reste à convertir, on estime qu'on peut encore ajouter 2 millions de tonnes. Les poids lourds, je l'ai montré tout à l'heure, je vous ai dit, c'est 15% à peu près de CO2 en moins par rapport à du diesel quand le gaz est fossile. Donc, avec les hypothèses que je vous ai montrées tout à l'heure, à l'horizon 2030, ça fait 5,6 millions de tonnes. Sans parler des particules, du bruit aussi. C'est moins bruyant qu'un moteur diesel. Je passe. L'efficacité énergétique. Donc là, je ne m'attribue pas l'isolation des maisons. J'attribue au gaz uniquement le remplacement d'une vieille chaudière qui a 20 ans par une chaudière à condensation d'aujourd'hui. Et je pense que un certain nombre d'entre vous savent que quand on fait ça, on économise du jour au lendemain 30% de la consommation de la maison. Quelle que soit l'isolation, les fenêtres, etc., on gagne 30% d'économie. Parce que ces chaudières, ont un rendement bien meilleur que les chaudières qu'il y avait à 20 ans. Et d'ailleurs, on le voit tous les jours nous opérateurs gaziers. C'est-à-dire que à climat constant, sur le résidentiel, la consommation baisse de l'ordre d'un pour cent à peu près par an. Et quand on somme toutes ces baisses, on arrive à peu près à un petit 12 millions de tonnes de CO2 évitées à l'horizon 2030. Et puis, dernier élément, on va verdir tout ce gaz. Et donc, si je me mets dans les 30%, 90 TWh, donc 30% de cette consommation qui a baissé, eh bien, je fais un gain supplémentaire de 17 millions de tonnes. Et quand je somme tout ça, vous voyez, on est à 36, 37 millions de tonnes de CO2 évitées. Or, alors là, on est dans des ordres de grandeur, prenez pas forcément les chiffres à la lettre, mais on a regardé la cible qui est marquée dans la loi de transition énergétique, 40% entre 1990 et 2030. On a regardé le point de passage où on était en 2015. Vous voyez que pour arriver à la cible 2030, il nous manque 97 millions de tonnes. 97 millions de tonnes. Vous voyez qu'on est à peu près à 38%, 40% qui pourraient être apportés uniquement par le gaz. Sachant que, si vous regardez en énergie primaire, le gaz, ça fait à peu près 20% de la consommation d'énergie primaire en France. Donc, avec 20% de la consommation d'énergie primaire, on est capable d'économiser 40%, de remplir 40% de la cible de baisse du CO2 à l'horizon 2030 en France. Voilà. Donc, nous, on trouve que c'est intéressant et que ça mérite que les pouvoirs publics s'y intéressent. Ce qu'ils font d'ailleurs. Alors, je vais presque finir. Je ne sais pas, je suis dans les temps, je n'ai pas regardé mon heure. Bon. Alors, je voudrais maintenant vous dire un petit mot d'un projet sur lequel je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas, beaucoup parlé, je vais vous dire à chaque fois, je vais vous en parler. Je vais dire un mot de Power to Gaz. Donc, vous savez peut-être que GRT Gaz est le promoteur d'un projet qui s'appelle Jupiter 1000 qui est en cours de construction actuellement à Fosse-sur-Mer et qui devrait injecter ses premiers mètres cubes à la fin de cette année. Alors, j'ai une planche et un petit film très court. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un projet d'un mégawatt de puissance électrique. Donc, c'est un projet qui consomme de l'électricité comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc, l'électricité, elle vient essentiellement d'éoliennes de la CNR à travers le réseau de RTE. Là, sur ce schéma, tous les gens qui sont là sont des partenaires du projet. Donc, RTE, CNR sont partenaires du projet. Ensuite, on arrive dans une électrolyse. Donc là, le partenaire, c'est McPhee, donc la société française bien connue qui va tester deux technologies, enfin, nous allons tester avec eux deux technologies d'électrolyse, une alcaline, une APEM et donc, on va faire de l'hydrogène. Cet hydrogène, il va lui arriver deux choses. Soit on va l'injecter directement, on mélange dans le réseau de gaz naturel, dans notre réseau, sachant que derrière, il y a des industriels qui consomment ce mélange hydrogène-méthane. soit on va faire de la méthanation. Donc la méthanation, ça veut dire qu'on va aller chercher avec l'aide de Leroux et Lotz, sur une cheminée d'usine voisine sur le site de Fosses-sur-Mer, des fumées riches en CO2 et on va concentrer le CO2 et ce CO2, donc on va l'amener dans la brique de méthanation, le mélange CO2 plus hydrogène faisant du méthane et de l'eau. Et donc le méthane, évidemment, on va l'injecter aussi dans le réseau de transport de GRT gaz. Cette brique de méthanation nous est fournie par une entreprise qui est issue du CEA qui s'appelle Atmosta et tout ça se fait sur le port de Marseille et on travaille sur cette brique d'injection avec nos collègues de Terega, donc le gestionnaire de réseau dans le sud-ouest de la France. Voilà, donc quelques chiffres sur ce qui rentre, ce qui sort. Et puis le mieux peut-être c'est de vous montrer un petit film. Alors parce qu'aujourd'hui si vous allez sur le site vous allez voir un terrain qui est terrassé mais pas grand chose parce que les briques sont en cours d'assemblage en usine et donc je me suis dit que le mieux c'était de vous montrer ce petit film qui donne un état de l'avancement il y a 2-3 mois du projet. Acteur engagé dans la transition énergétique, GRT Gaz a réuni des partenaires pour mettre en oeuvre à l'échelle industrielle une installation innovante de Power to Gas à Fausse-sur-Mer. Ce projet s'appelle Jupiter 1000. L'installation a pour but de transformer l'électricité renouvelable en gaz pour pouvoir la stocker. L'électricité en surplus sera convertie en hydrogène par électrolyse de l'eau mais aussi en méthane de synthèse par le biais d'un réacteur de méthanation et d'une structure de capture de CO2 à partir de fumée industrielle. La première phase du démonstrateur consiste à transformer l'énergie électrique en hydrogène par électrolyse. Le principe de l'électrolyseur, c'est de faire circuler du courant dans de l'eau pour produire une réaction électrochimique qui permettra de casser la molécule d'eau et de produire de l'hydrogène et de l'oxygène. McPhee est acteur dans Jupiter 1000 pour la brique électrolyse, c'est-à-dire la fabrication de 1 MW d'électrolyse pour produire de l'hydrogène vert à partir d'énergies renouvelables et en l'occurrence à partir des éoliennes de la CNR. Les deux technologies qu'on va mettre en place pour le projet Jupiter 1000 sont la technologie alcaline et la technologie Proton Exchange Membrane plus communément appelée PEM. L'hydrogène obtenu pourra être directement injecté dans le réseau de GRT gaz. On peut également ajouter une étape à ce processus, combiner de l'hydrogène avec du CO2 pour obtenir du méthane de synthèse grâce à un réacteur de méthanation. Pour en 2014, nous avons fabriqué le premier méthaneur. Ce méthaneur a été testé, évalué et ensuite, nous avons transféré la technologie à la société Atmosta avec laquelle nous avons fondé un laboratoire commun de recherche afin d'industrialiser le procédé, de l'optimiser et c'est comme ça que Jupiter 1000 est en quelque sorte née. Atmosta, au sein du projet Jupiter 1000, en collaboration avec le CEA LITEN, apporte la brique de méthanation. La brique de méthanation est l'unité qui va prendre de l'hydrogène et du CO2 pour en faire du méthane de synthèse. Aujourd'hui, Atmosta a fabriqué un premier composant de méthanation qui a été livré au CEA LITEN pour qu'il le valide. Quand nous aurons eu cette validation, nous construirons les 10 unités nécessaires pour le projet Jupiter 1000. Nous avons reçu le réacteur de la part d'Atmosta. Nous l'avons monté sur un banc de test que nous avons réalisé spécialement. et actuellement, on valide le fonctionnement de ce réacteur pour vérifier que les performances qui sont attendues sont bien atteintes. D'autre part, on teste le catalyseur que nous allons mettre dans le réacteur pour choisir la meilleure nuance, la nuance la plus adaptée qui va donner le plus de fiabilité au réacteur. Ce procédé de méthanation est d'autant plus intéressant qu'il permet l'absorption de CO2 issu de fumées industrielles voisines. Le Ruelot a développé une technologie de captage de CO2 par contacteur membraneur qui permet de séparer le CO2 des fumées industrielles. Une fois ce CO2 capté, le Ruelot le purifie, le sèche, le comprime et l'envoie vers le méthaneur qui lui permettra la transformation du CO2 en méthane de synthèse. Aujourd'hui, c'est un défi de s'engager dans le projet Jupiter 1000 parce que c'est déjà une première. On n'a jamais valorisé du CO2 industriel issu d'un four dans une filière Power to Gas. L'objectif est de tester notre technologie sur un nombre d'heures conséquent et également de valoriser ce CO2-là en faisant un CO2 aux spécifications qui répondent aux exigences du méthaneur. Ce premier projet de démonstrateur à l'échelle industrielle prévu pour fin 2018 permettra ainsi d'évaluer les rendements et la rentabilité de ce nouveau modèle de production énergétique. L'étude technico-économique permettra à la fois d'expérimenter le démonstrateur dans des conditions représentatives de son fonctionnement en interaction avec des marchés réels mais permettra également au travers de l'évaluation de la valeur économique du démonstrateur de planifier la suite de la filière Power to Gas en identifiant les marchés et la valeur apportée par ce type de système. Avec le projet Jupiter 1000 les différents partenaires industriels se positionnent ainsi au cœur de l'innovation et ouvrent des perspectives pour la filière Power to Gas. En travaillant au développement de filières d'avenir GRT Gaz entend participer à la troisième révolution du gaz celle des gaz renouvelables et ainsi accompagner la transition énergétique. Ça vous permet de visualiser les choses juste un commentaire parce que j'imagine que j'aurais la question évidemment ce projet qui est un démonstrateur ne vise pas la rentabilité économique et aujourd'hui il faut être honnête il n'y a pas de business économique qui tienne la route en Europe dans l'état actuel des technologies sur le Power to Gas donc là ce qu'on cherche comme c'est expliqué dans le film c'est à tester à la fois la réaction du système inséré dans le système électrique à voir quelle capacité il peut apporter quel service il peut rendre c'est pour ça qu'on le fait avec RTE et que ça intéresse beaucoup et puis on recherche en testant différentes briques donc là vous avez vu on a une méthanation catalytique il existe aussi de la méthanation biologique on a deux types d'électrolyse on cherche aussi en testant différentes briques à voir les performances mais encore une fois on ne vise pas la rentabilité économique de ce projet qui est un démonstrateur pour terminer je pense que je ne vais pas détailler ce schéma peut-être que j'y reviendrai en fonction de vos questions bon ça c'est une vision de ce que j'appelle le réseau des possibles c'est-à-dire au fond un réseau qui peut être demain voilà là-dessus tout ce qui est là c'est possible mais ce n'est pas sûr que ça va se réaliser donc il y a le réseau de gaz qui est en vert vous voyez ici donc ça c'est ce qu'on connaît aujourd'hui les stockages les terminos métaniers après il y a des gens qui vous expliquent que demain le monde sera d'hydrogène avec plein d'hydrogène partout et dans ce cas-là on peut imaginer un réseau d'hydrogène avec différentes sources etc mais on peut aussi imaginer d'ailleurs c'est ce qu'on va tester sur FOS un réseau dans lequel on a des mélanges d'hydrogène et de méthane d'ailleurs quand on revient à l'histoire du gaz la première révolution du gaz de gaz manufacturé il y avait déjà d'hydrogène ce n'était pas le même réseau mais il y avait d'hydrogène et il n'y avait pas que du méthane dans le gaz de ville donc la troisième révolution c'est donc les gaz verts la première c'était le gaz de ville et la deuxième c'était le gaz naturel et puis après différents outils pour passer d'un monde à l'autre donc la méthanation qui est ici la méthanation voilà je ne détaille pas simplement ce que je voulais juste partager avec vous j'espère que j'ai réussi à vous convaincre c'est le fait que encore une fois le gaz sous toutes ses formes a un vrai rôle à jouer dans la transition énergétique alors moi la question que je me pose parce que de temps en temps je vois des papiers qui sortent là depuis notamment que l'ADEME a sorti son étude 100% gaz vert je vois de temps en temps quelques papiers qui sortent qui expliquent que finalement le gaz vert c'est au mieux un rêve un rêve doré mais que ce n'est pas une réalité qu'il n'y a pas le gisement que c'est trop cher que ça n'a que des inconvénients et que au fond la vraie solution pour la transition énergétique c'est de tout électrifier avec une électricité totalement décarbonée alors j'espère que j'ai réussi à vous convaincre du contraire la question que je me pose c'est pourquoi ces gens défendent cette idée là alors j'ai le droit de faire un petit brin de polémique j'ai une explication alors c'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut elle est personnelle peut-être que je me trompe mais il est sûr que si vous imaginez un monde totalement électrique dans lequel au fond le secteur électrique a pris le marché qui est aujourd'hui occupé par le gaz en termes d'usage évidemment ça permet de résoudre de manière plus facile une équation compliquée à résoudre aujourd'hui qui est comment je peux faire pour résoudre pour respecter l'objectif politique de 50% de nucléaire à un horizon relativement proche tout en fermant le moins possible de réacteurs bon alors peut-être que c'est une explication malveillante je ne sais pas mais c'est la seule que j'ai trouvée à ce stade là peut-être que peut-être que j'en trouverai une autre plus tard voilà pour terminer juste donc on a on a réalisé une campagne de publicité qui n'est pas une campagne de publicité sur GRT Gaz parce que GRT Gaz c'est une entreprise B2B on n'a pas de raison d'être connu du grand public par contre on a la conviction qu'on a besoin de faire connaître au grand public tout ce que je vous ai expliqué de ce soir c'est à dire en quoi le gaz peut contribuer à la transition énergétique et donc on a fait cette campagne qu'on a appelée le gaz l'énergie des possibles que peut-être vous avez déjà vu soit dans des journaux soit à la télévision et comme je n'étais pas sûr que totalement vous l'ayez vu je me permets de vous présenter le spot de 45 secondes je vous rassure et après je me tais je suis prêt à prendre vos questions Bienvenue dans la galerie des possibles ici on imagine le futur de l'énergie et si les millions de déchets que nous générons chaque jour étaient transformés en énergie et si l'on pouvait stocker celles des éoliennes inventer des fermes qui produisent aussi de l'énergie concevoir des navires moins polluants et un transport d'énergie aussi invisible que ça ces progrès ont déjà commencé ce sont toutes les innovations du gaz en faveur de la transition écologique le gaz l'énergie des possibles voilà écoutez je suis prêt maintenant à répondre à toutes vos questions un grand merci merci à vous merci à vous Merci.